Et sans retarder, nous entamons les travaux de ce colloque par une première conférence de maître Vergès que j'invite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 Jacques Vergès, Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 entière de l'État. Chaque l'homme, pire que l'esclavage, puisque celui-ci, dans sa barbarie, était au moins soumis aux prescriptions du code noir, tout créel qu'il fut. Le génocide colonial est le crime par excellence de notre époque, le XIXe siècle, le XXe, et cela continue aujourd'hui. Si le XXe siècle fut en effet celui de l'abolition de l'esclavage, il fut aussi celui, paradoxalement, de l'extension de la conquête coloniale, spécialement en Afrique, jusqu'à son partage entre les puissances européennes à la conférence de Berlecq. C'est à la science que la bourgeoisie progressiste va faire appel pour justifier aux yeux de l'opinion des entorses faites dans les colonies au commandement des déclarations des droits de l'homme. La raison évoquée par l'Europe rationaliste est que les Noirs n'étaient pas complètement des hommes, les droits de l'homme ne peuvent s'appliquer à eux. Les Noirs, les Jaunes aussi, et les Pesanais. Je parle de la Tasmanie. La Tasmanie est un pays plus grand que la Suisse, situé près de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. La Tasmanie était habitée. Il y avait des gens tasmaniques, des êtres humains. On les a chassés avec des fusils et des chiens. Et la dernière tasmanienne est morte en 1877. On a suivi la fin de ce génocide et d'un génocide parfait. Et cette dernière tasmanienne a été empaillée, comme on empaille un animal rare et exposé dans un musée. Dans une lettre de 1859, Darwin admet que le progrès puisse justifier, il ne dit pas expliquer, justifier l'extermination des races moins intellectuelles. Ici, il nous faut apprécier la différence, comment raisonnent les hommes d'Europe ? Darwin est un très grand esprit. Il a fait des découvertes extraordinaires. Mais comment peut-on employer cette expression « race moins intellectuelle » ? Et c'est l'expression qu'il emploie. Et il dit « l'extermination des races moins intellectuelles est dans la descendance de l'homme ». En 1871, il n'hésite pas à prophétiser dans une période future, guerre éloignée sur la mesure ancienne. Les races d'hommes civilisées, c'est les européens, auront certainement exterminé et remplacé les races sauvages dans le monde entier. Dans le monde entier ! Mais vous avez récemment en France, dans un débat où de prétendus intellectuels éclairés sont intervenus. Vous avez ces expressions ? Un certain M. Finkielkraut écrit « L'esclavage et la colonisation ont apporté la civilisation au sauvage ». Sauvage, les constructeurs des pyramides. Sauvage, les constructeurs d'Angkor. Sauvage, les constructeurs de Machu Picchu. Sauvage, le Maghreb des grands chéosats, des proégomènes et des chéosats. Et vous avez M. Glashrel dit « Nous avons apporté à ces gens la culture » comme si ces gens ne connaissaient pas la culture. Et le génocide était dans l'ère du temps. Herbert Spencer, philosophe libéral, c'est ainsi qu'on l'appelle, ne se félicitait-il pas dans son essai « La statistique sociale » en 1850 ? Que les forces qui font aboutir le projet grandiose du bonheur parfait ne tiennent nullement compte de la souffrance d'ordre secondaire et exterminent ces sections de l'humanité qui leur parlent le passage. Qu'ils soient êtres humains ou bruts, l'obstacle doit être éliminé. Ceci, c'est la vision du monde qu'avait l'Europe au XIXe siècle. Mais comment cette vision s'applique à l'Algérie, vous le savez mieux que moi, mais on peut le rappeler dans ces périodes d'amnésie. Dans ces lettres d'un soldat, le colonel de Montagnac écrit « Toutes les populations qui n'acceptent pas nos conditions doivent être rasées. Tout doit être saccagé. Sans distinction d'âge ni de sexe. L'air ne doit plus pousser où l'armée française a mis de pied. Voilà comment il faut faire la guerre aux Arabes. En un mot, à méhantir tout ce qu'ils ne rendent pas aux pieds comme des chiens. » Colonel de Montagnac. Le général Pélicier enferme hommes, femmes et enfants dans les grands du Dara et les enfure. Après une bataille, le général Bujeu autorise ses soldats à violer et à piller un type de récompense. Mais vous me direz, ce sont là propos et comportements de sous-dames. Non, c'est au nom de l'État. Et des esprits plus subtils vont intervenir pour justifier ces crimes. Alexis de Tocqueville, analyste pénétrant de la société américaine. De son livre de la démocratie en Amérique est un grand classique. Analyste pénétrant de la fin de l'ancien régime en France, envoyé en mission en Algérie, écrit ceci. « J'ai souvent entendu en France des hommes que je respecte et que je n'approuve pas. Trouver mauvais qu'on brûla les moissons, qu'on vida les silos. Et enfin qu'on s'empara des hommes sans armes, des femmes et des enfants. Ce sont là, suivant moi, des nécessités fâcheuses, mais auxquelles tout peuple qui voudra faire la guerre aux Arabes sera obligé de se soutenir. » Alexis de Tocqueville. Il y a à Paris une rue, Alexis de Tocqueville. Il n'y a pas à Berlin une rue Pimler. Il n'y a pas à Berlin une rue Strasher. En France, il y a une rue Alexis de Tocqueville. Il y a une rue Bugeau, une avenue Bugeau. Alexis de Tocqueville a l'attrapé et s'il était en 5. Et récemment, M. évoquant cette question de génocide culturel, M. Doux de Blasie, ministre des Affaires étrangères de la République française avait dit, s'adressant par la loi des ondes au président de Tocqueville, en ce cas, ne galvanouit pas le mot de génocide. Je serais tenté de dire à M. Doux de Blasie, ministre des Affaires étrangères de la République, soyez sers. Une des tentatives désespérées d'échapper aux valeurs de la colonisation est pour certains tenter de changer de peau. Adopter la culture, les idéaux, la vision du monde, les manières de vivre du colonisateur. Vous avez vécu ça à ceux qui voulaient absolument devenir des européens. Mais ces valeurs que colonisait Adopne portent en elle sa condamnation, celle de son peuple et la sienne. Il ne devient pas colonisateur, il devient un prêtre. Qu'on le baptise assimilation ou intégration, l'échelle de l'assimilation est patent et ne tranche pas le noeud gordien de la domination d'un peuple sur un autre. De plus, pour gagner quelques champs de régie, il faudrait que tout le peuple soit assimilé, ce qui impliquerait en fait une négation essentielle de la relation coloniale. C'est-à-dire que tout ce qui a fait qu'un colonisé est dominé et le colonisateur responsable de la domination, assimilation et colonisation sont compatibles. Nous vous avons apporté l'assimilation, dit M. Finkielbrod, la culture, dit M. Glasser, une langue, dit M. Glasser. Manière bureaucratique décrit, nous avons détruit votre culture pour l'emplacer par un air sainte de la droite. Nous avons détruit votre langue pour vous imposer, un air sainte de la droite. Nous avons détruit vos hôpitaux pour vous substituer la nôtre. C'est présenter l'agression culturelle comme un don. Mais il y a un autre argument aussi perpétuel. Nous vous avons apporté des routes, des chemins de fer, des hôpitaux. Mais ces routes, ces chemins de fer, ces hôpitaux, qui les a construits, c'est pas ça. C'est l'agriculture que vous avez travaillé à coup de fouet. Et il les a construits pour votre usage, de sorte que vous ne nous laissez pas un cadeau. Vous nous rendez ce qui nous appartient. Et donc vous avez usé abusivement. C'est vous, à vous de vous excuser, c'est pas un cadeau que vous nous faites. Le procès de Klaus Warby, plaidant d'à mes côtés, M. Jean-Martin Mbemba, du barreau de Razaville, donnait un exemple parfait de cette prétendue philanthropie. Tout ce qui a été fait en Afrique, disait-il, a été dans l'intérêt de la métropole. Et porté sur la tête des nègres, et construit avec leurs mains, quelques exemples parmi l'autre. La construction du chemin de fer trans-océan, qui s'est poursuivi de 1921 à 1930. Hitler n'était pas encore au pouvoir. Et quand ça commence, Mein Kampf n'est pas encore publié. Devant Réunier-Brazaville, la Pointe-Noire, le débouché de la métropole. Le gouverneur général de l'AER, Raphaël Antonetti, avait promis à cet effet pour débuter 8000 captifs aux constructeurs français, car il n'y eut pas d'engagé volontaire. Avant de construire ce chemin de fer, le gouverneur envoie un télégramme au ministre des colonies. On appellera ensuite après le ministre de la France du Progrès. Et après le ministre de l'Union française. En disant que la construction de ce chemin de fer va coûter la vie à 10 000 euros. Ça s'appelle le travail français. Et là, le télégramme arrive. Construis-le. Et on a construit. Mais, on a construit dans des conditions pires. Voici ce que dit Jean-Martin Demba. De toutes les régions de l'Afrique équatoriale française, des dizaines et des centaines d'hommes robustes furent arrachés à leur famille et envoyés aux bâtiments. Depuis le Tchad, depuis l'Ouban-Vichari, depuis le Nord-Congo, depuis le Gabon jusqu'à Pointe-Noire, et pour la plupart en passant par Brazzaville. Dans quelles conditions de transport et de marche ? Albert Lombre, l'un des meilleurs reporters français de l'époque, relate dans ces termes les conditions d'un de ses voyages par voie d'eau de l'Ouban-Vichari à Brazzaville. Les recrues, embarquées sur des chalots à dos, ont fait pour le transport de l'Argentine. Les convois attendaient en vain le mille et le poisson salé. Le gardien n'est pas le droit de leur donner à manger. Le règlement de marche n'y a pas prévu que les travailleurs puissent avoir faim à cet état. « Faim, faim ! » Ce mot tragique montait tout le long de la route. Aussi était-ce un serpent, un des surprenants spectacles. Sur dix kilomètres, le convois n'était plus qu'un long serpent blessé. Perdant ses ados. Albert Lombre rapporte par ailleurs ce qu'il vit entre la station kilomètre 77 et les suivantes, où travaillaient les Saras venus du Tchad. La désolation d'un état me parut sans nom. Ils se traînent le long de la voie comme des fantômes nostalgiques. Les cris, les calottes ne les radiment pas. On croirait que rêvant alors loin d'un pays, ils cherchent en tâtonnant l'entrée au site. Ce sacrifice, ainsi programmé dans le seul but de réaliser une voie stratégique nécessaire à la métropole, fut très lourd de percumènes. Sur 512 kilomètres, 512 kilomètres. Le nombre de déportés qui ne revinrent pas est impressionnant. Il a été estimé supérieur à 900 000. 900 000. Sur une population estimée au recensement du 1er juillet 1926, à 3 millions d'avis. Ce chiffre colossal de victimes ne peut étonner quand on sait que l'administration coloniale a levé plusieurs contingents et que si au début de l'opération on a recruté les robustes, les chasse aux nègres du chemin de fer qui suivirent, frappèrent tous à zimut, du chétif au malade, du biais garde au jeune, du père à l'enfant et même de la fille à la mère enceinte. Car la réserve en solide juin-jeune n'est pas inébusable. Or, il fallait coûte que coûte construire le chemin de fer. Comme les moyens de transport et les conditions de survie n'avaient pas été améliorés, on comprend que le déchet avec des recrutés de faible statut augmentant en proportion considérable. De tout ce qui précède, disait Pampa à ce procès, on peut légitimement accréditer l'idée longtemps répandue selon laquelle chaque famille dans l'ancienne Afrique équatoriale a sa part de cadavre dans la construction de ce chemin. Et c'est ça l'arquis positif de la colonisation. Et puisque nous étions au procès d'un nazi, Maître Pampa était amené à poser cette question. À la lumière des exemples de déportation de nègres durant l'esclavage et la colonisation, une question nous vient à l'esprit. Hitler et les nazis n'ont-ils pas puisé dans la pratique constante des nations esclavagistes et des colonisateurs, l'essentiel de leur philosophie de la population ? L'ingratitude de ce Congolais a chopé les humanistes. Je demande aujourd'hui ce que nous pouvons demander à la France aujourd'hui. Ce n'est pas un acte de repentance, cela appartient à une culture généo-chrétienne qui n'est pas la nôtre. Mais ce que nous demandons, c'est tout simplement un acte de lucidité. « Toute société a deux visages, un visage d'épouvante et un visage humain. Reconnaître ce visage d'épouvante pour le rejeter, n'est pas se renier, n'est pas se mutiler. Au contraire, il permet au visage humain de mieux s'épanouir. Reconnaître ses crimes ne serait pas diminuer la France, ce serait l'apprenti. Il faudrait que les responsables français le comprennent. » Merci Maître pour cette précieuse ou combien riche d'enseignements et d'informations sur les crimes d'État commis dans différents pays de cette planète. Je suis certain que dans l'assistance, il n'y a pas nécessairement envie de poser des questions ou de rapporter un témoignage qui pourrait enrichir l'État. Mais je pense que je dois d'abord, je me dois devoir de faire un petit résumé aux étudiants de cette conférence de l'Omna Sifani. On est sûr que je lui a proposé sur le nerf des sœurs, que j'ai envoyé un soutien de Jean Bél중. Là, il a été édmis à la édition de la sœur, pour la sœur de la sœur. Je lui ai dé obrais dans un soutien de Jean Bél중. qui, qui a fait un destin de leur famille, qui a fait un destin d'enfants, et qui a fait un destin de leur famille. Ce qui a fait un destin d'enfants et un destin d'enfants. Ce qui a fait un destin d'enfants, qui s'est passé à l'âme et à l'âme. Parméan, a été défié facilement de l'assistir et de l'éthiologie du Soviet, ... Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !